Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine santé. On parle aujourd'hui de maladies cardiaques très rares, les cardiomyopathies. Elles sont souvent à l'origine de morts subites, notamment sur les terrains de sport, souvent d'origine génétique. On peut les dépister. À Marseille, justement, un centre de compétence prend en charge ces maladies depuis deux ans. Alors, comment savoir si on a une cardiomyopathie et quels sont les traitements disponibles ? Avec nous pour en parler, Dr Karine Nguyen, médecin généticien. Bonjour. Et Professeur Gilbert Habib, cardiologue, tous les deux à l'hôpital de la Timone à Marseille. Bienvenue. Alors, pour commencer, comment définir ce qu'est une cardiomyopathie ? Gilbert Habib, c'est un problème du muscle cardiaque, c'est ça ? C'est ça, je dirais que les cardiomyopathies sont des maladies du muscle cardiaque qu'on dit inexpliquées, qui n'ont pas de cause particulière. On en voit ici un exemple. C'est-à-dire qu'habituellement, les maladies du muscle cardiaque sont le plus souvent dues. Quand on parle de maladies du cœur, on pense à l'infarctus du myocarde, on pense à l'hypertension artérielle. Ici, il n'y a pas de cause comme celle-ci. Et donc, c'est ce qu'on appelle une maladie idiopathique du muscle cardiaque. Il y en a deux types. Celle qu'on a aperçue sur l'écran à l'instant où on a les parois du muscle cardiaque qui sont très fines et où on a un défaut de contractilité du muscle cardiaque, ce qu'on appelle une cardiomyopathie dilatée ou hypokinétique. Et là, celle que vous voyez sur l'écran actuellement, c'est une autre forme qui est complètement différente. C'est la deuxième principale forme de cardiomyopathie qui s'appelle les cardiomyopathies hypertrophiques. Vous voyez que ce petit rond que vous voyez se contracter ici, c'est tout simplement le muscle cardiaque. Eh bien, ce cœur se contracte bien, mais ses parois sont très épaissies. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une cardiopathie hypertrophique parce que les parois sont épaissies, hypertrophies. Alors, ce sont des maladies difficiles à dépister, mais qui provoquent souvent des accidents très graves. Souvent, non. Fort heureusement, et il faut déjà d'emblée rassurer la plupart des gens qui sont porteurs de ce type de cardiomyopathie. D'abord, ce sont des infections rares, mais c'est un petit peu le paradoxe, effectivement, de ces pathologies. C'est que c'est des infections qui, parfois, ne donnent aucun symptôme, mais qui, quand le médecin traitant va examiner ses patients, souvent ne donnent aucun signe qui permette de les dépister. Et pourtant, qui, de temps en temps, dans certaines circonstances très particulières, notamment lors des stress importants, lors d'efforts très importants, lors de la pratique sportive de haut niveau, peuvent donner une manifestation parfois grave, comme une syncope, ou parfois même, très exceptionnellement, une mort subite. Alors, je l'ai dit souvent parce que c'est spectaculaire, en tout cas. C'est vrai que c'est médiatisé quand on a tous vu l'une ou l'autre de ces images récemment. C'est vrai. Ce n'est pas forcément à cause de ce type de cardiomyopathie que ces accidents surviennent, mais c'est une des causes possibles. On en parlera probablement tout à l'heure, mais c'est une des raisons pour lesquelles il faut faire un dépistage de ce type de pathologie chez les sportifs de haut niveau. Alors, comment vous êtes amenée à rencontrer ces malades, Karine Nguyen, en tant que médecin généticien ? Finalement, quel est votre rôle ? Alors, les patients que nous voyons en consultation de génétique sont sélectionnés par les cardiologues spécialistes de cette maladie. Donc, bien sûr, lorsqu'il s'agit de formes familiales, héréditaires, quand il y a plusieurs cas dans une famille, on suspecte bien sûr une origine, on est quasiment certain d'une origine génétique à cette cardiomyopathie. Alors, ça, c'est courant ou pas, par exemple, ces formes génétiques ? Alors, les formes familiales, oui, sont très fréquentes, surtout dans les cardiomyopathies de type hypertrophique, moins dans les cardiomyopathies de type dilaté. Et puis, de façon plus générale, on voit en consultation de génétique tous les patients chez qui on suspecte une origine génétique à la maladie. Donc, tous les patients qui ont une cardiomyopathie et qui sont jeunes, qui sont de début, donc, jeunes de cette maladie. Gilbert Habib, vous voulez préciser quelque chose ? Oui, oui, pour aller dans le même sens et pour dire que, si on veut donner des chiffres, je dirais que, globalement, dans le deuxième type de cardiomyopathie que je vous ai montré, on estime que c'est toujours une maladie génétique qui, en théorie, devrait y avoir toujours un gène responsable identifié. et que les progrès de nos techniques diagnostiques, et notamment les progrès de la génétique dans le laboratoire de Mme Nguyen, font qu'on arrive actuellement à trouver le gène responsable à peu près une fois sur deux, ce qui est quand même très important et qui aura des conséquences, pas tellement pour le patient lui-même, mais plutôt pour les membres de sa famille, comme Karine Nguyen vous l'expliquera certainement tout à l'heure. Alors, quand un patient arrive dans votre service, il passe toute une série d'examens le même jour. L'objectif, avoir un diagnostic génétique le plus complet possible. Regardez. Cet homme vient tous les six mois au dixième étage de l'hôpital de la Timone. Il est atteint d'une cardiomyopathie, une maladie du cœur très rare, dont les causes sont parfois difficiles à déterminer. Il ne prend pas de traitement, mais son cœur est très surveillé, ici grâce à un échographe qui l'enregistre de façon très précise. Les patients sont envoyés chez nous via divers chemins. Il peut y avoir l'accident, la mort subite, il peut y avoir un arrêt, une perte de connaissance. Il peut y avoir aussi découverte sur un souffle, chez un médecin généraliste ou chez un cardiologue, ou une anomalie anatomique vue en échographie chez un cardiologue. Donc les patients nous sont envoyés, et donc là, il se pose la question d'où vient cette anomalie, cette hypertrophie. Pour trouver son origine, les malades suivent toute une batterie d'examens la même journée. J'ai les bras me lancre du corps. Lorsqu'ils arrivent, les infirmières de consultation enregistrent l'activité électrique de leur cœur avec un électrocardiogramme. Après une prise de sang, ils passent ensuite une échographie avec le médecin. En fonction du résultat, le malade sera reçu en consultation génétique le même jour. Le but, chercher des antécédents familiaux, faire un arbre généalogique des pathologies cardiaques des apparentés, et éventuellement pratiquer un prélèvement pour analyse génétique. Ce sont des formes qui sont parfois, des pathologies qui sont parfois familiales. C'est-à-dire que quand on identifie une pathologie chez un patient, il faut aller la chercher chez d'autres membres de la famille, avec leur accord bien entendu. Et ça peut être intéressant parce qu'on peut dépister ainsi des anomalies qui ne seraient pas détectables simplement sur les données de l'examen clinique ou de l'interrogatoire du patient. Ce dépistage de famille permet de surveiller très tôt des patients jeunes. Élu centre de compétences pour les cardiomyopathies en France, ce service accueille une dizaine de malades chaque semaine depuis sa création en 2010. Des patients qui viennent de loin pour être soignés, l'activité du centre a déjà triplé. Alors qui sont vos patients ? Vous avez aussi bien, on l'a vu, des personnes très jeunes que des patients plus âgées finalement, voire des familles entières, c'est ça Karine Nguyen ? Oui, alors des patients jeunes, mais c'est vrai qu'on a beaucoup pensé que cette maladie était une maladie du sujet jeune et que c'est une maladie qui se déclare à un âge vraiment très variable, y compris tardivement dans la vie. Donc on a aussi des patients plus âgés qui ont ces maladies génétiques héréditaires. Et puis à partir d'un patient ensuite qui est diagnostiqué, on va voir ensuite le reste des membres de la famille qui sont potentiellement concernés, qui sont à risque. Donc ça nous amène à voir beaucoup d'apparenté d'enfants, de sujets atteints, et puis de gens de la fratrie, les frères et sœurs, et puis parfois les parents à la génération au-dessus. Donc effectivement des patients de tout âge. Alors qu'est-ce qui fait justement qu'on va alerter toute la famille ? Qu'est-ce qui déclenche ? Ça va être le danger de la pathologie, c'est ça ? Alors ce qui fait qu'on est alerté pour certains membres de la famille, c'est le fait que ces maladies se transmettent de façon particulière. On sait comment elles se transmettent. Elles se transmettent sur un mode d'hérédité qu'on appelle autosomique dominant, c'est-à-dire qu'une personne atteinte a 50% de risque de transmettre la maladie à chacun de ses descendants. Donc dans la descendance, on sait que statistiquement, un sujet sur deux sera concerné par la maladie. Et donc dans une fratrie, il y a souvent plusieurs malades dans une même fratrie, et cela sur plusieurs générations. Du coup, comment on procède pour la consultation génétique ? On fait un prélèvement ou comment ça se passe ? Alors on voit d'abord le patient, le premier cas d'une famille, le patient qui a été diagnostiqué, chez qui on est sûr qu'il soit atteint de cette cardiomyopathie. On lui fait effectivement un prélèvement pour une analyse génétique, et on essaie d'aller chercher la cause génétique, le gène responsable de sa maladie. Et puis, alors cette analyse génétique est toujours accompagnée de ce qu'on appelle le conseil génétique, c'est-à-dire essayer de lui prédire le risque qu'il a d'avoir transmis à ses enfants, s'il en a eu, qu'il aura de transmettre à ses futurs enfants, et puis le risque pour ses frères et sœurs, et éventuellement pour ses parents. Et ensuite, donc, si on a pu identifier une anomalie génétique, ça nous amène à faire ce qu'on appelle une enquête familiale génétique, c'est-à-dire aller essayer de chercher cette anomalie chez les autres membres de sa famille pour déterminer s'ils sont porteurs ou pas de cette anomalie, et donc à risque ou pas, dans l'avenir, de développer cette maladie. Et tout cela dans le but de leur proposer une surveillance adaptée. Et tout ça, on imagine que ça peut prendre du temps, ça ne se fait pas en quelques jours, les résultats de tous ces tests, finalement pour les personnes, il y a un temps d'attente, peut-être d'inquiétude aussi ? Alors le test génétique, effectivement, actuellement, avec les moyens que l'on a d'aller chercher des gènes et des mutations, qui sont encore limités, les analyses sont longues, et ça, on doit l'expliquer aux gens à la première consultation, parce que sinon c'est un petit peu frustrant d'attendre les résultats aussi longtemps. Actuellement, on a un délai pour tester 1 à 3, 4 gènes, pas plus, de cardiomyopathie, un délai qui est de l'ordre de 6 mois à 1 an, pour une première analyse. Alors en plus de causes génétiques, est-ce qu'il y a aussi d'autres raisons qui peuvent expliquer la survenue de ces maladies, Gilbert Abib ? Alors il faut savoir qu'effectivement, il faut bien opposer le diagnostic morphologique, on fait un diagnostic d'une maladie, d'une hypertrophie du muscle cardiaque, et puis après on fait un diagnostic d'une maladie potentiellement génétique. Ce n'est pas tout à fait la même chose, il y a d'autres explications, d'autres maladies qui ne sont pas forcément génétiques, qui peuvent expliquer une hypertrophie ou une dilatation du muscle cardiaque. C'est tout le rôle du cardiologue et du centre de compétence de faire tous les examens nécessaires pour orienter le diagnostic, pour orienter les examens complémentaires dans un sens ou dans un autre, pour avoir un diagnostic précis. Et quand on n'a rien trouvé d'autre, on pense que c'est une maladie génétique, et dans une grande proportion de cas, on trouve la cause. Je voudrais juste revenir sur un point qui était celui, vous avez parlé de l'âge auquel on découvre ces maladies. C'est vrai que c'est très variable, comme l'a dit le docteur Nguyen. Mais il y a une période un petit peu charnière, je dirais, où on doit être particulièrement vigilant. C'est la période de l'adolescence, parce qu'on sait que c'est à cette période-là, pendant cette période-là, que l'évolution de la maladie est la plus forte, la plus rapide. C'est-à-dire que l'hypertrophie peut devenir importante entre l'âge de 13 et 20 ans. Et c'est vrai que c'est une période un peu difficile, parce que c'est une période où les enfants, les adolescents sont amenés à faire beaucoup d'exercices physiques, faire du sport. Et c'est parfois difficile, quand on fait un diagnostic de cardiomyopathie à cet âge, de les limiter. Donc le but, c'est de les dépister avant cette période cruciale, en fait ? Ça peut apparaître n'importe quand, et il faut bien comprendre la différence entre l'anomalie génétique et la maladie elle-même. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a analysé le gène et découvert l'anomalie génétique, ça ne veut pas dire pour autant qu'il va y avoir une hypertrophie vraie du muscle cardiaque. Certains patients vont développer une hypertrophie modérée, d'autres vont développer très rapidement une hypertrophie importante, mais d'autres peuvent rester toute leur vie sans développer la maladie. D'où l'intérêt de la surveillance. Mais l'expression, ce qu'on appelle l'expression phénotypique de la maladie, c'est-à-dire ce qu'on voit, nous, médecins, et avec nos examens, dépend énormément, très variable d'un patient à l'autre. Mais encore une fois, on est vigilants, plus particulièrement pendant la période de l'adolescence, mais on sait aussi que de temps en temps, on peut découvrir une maladie à un âge beaucoup plus avancé de la maladie. Alors on l'a vu, les patients passent toute une série d'examens le même jour. Il y a beaucoup de professions qui participent à tous ces examens, notamment il y a aussi des psychologues qui interviennent. Quel est leur rôle à ces psychologues ? On imagine à l'adolescence, justement, il y a peut-être un besoin fort de parler de cette maladie avec ces personnes-là ? Oui, bien sûr, le rôle des psychologues, là, est essentiel, mais plus généralement, la prise en charge pluridisciplinaire des patients est capitale. Parce que c'est douloureux, on imagine, parfois, pour une même famille, c'est-à-dire qu'on a peut-être quelque chose qui n'est pas visible, mais on est porteur de quelque chose qu'on a transmis à nos enfants. Tout à fait, il y a tous ces aspects des maladies héréditaires, dans la culpabilité, entre guillemets, d'avoir transmis une anomalie génétique, une maladie potentiellement grave à ces enfants. Donc l'impact psychologique du diagnostic des tests génétiques, et plus généralement du diagnostic prédictif, chez des sujets qui sont jeunes et à qui on annonce qu'ils sont à risque de développer cette maladie plus tard. Et on ne sait pas leur en dire en plus, beaucoup plus que ça, c'est-à-dire que la prédiction du risque, elle est quand même assez limitée. On ne sait pas leur dire quand est-ce qu'ils développeront des signes, s'ils en développent un jour, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc bien sûr, on imagine bien qu'il y a un impact psychologique très fort de toutes ces annonces diagnostiques, génétiques et diagnostiques en général. Donc on est en équipe pour cela et chacun de son point de vue et le rôle du psychologue là est essentiel. Alors justement, quand c'est parfois un petit peu flou, justement on ne sait pas trop qu'est-ce qui peut arriver. Comment on fait au niveau des traitements ? Est-ce que tout le monde bénéficie d'un traitement ou pas ? Et quels sont les traitements dont on dispose ? Non, pas forcément. Si vous permettez, je voudrais juste revenir sur le caractère multidisciplinaire que vous avez cité sur la question précédente pour dire qu'effectivement, le côté psychologique est très important, mais aussi, pas plus que ça, mais aussi le fait d'avoir plusieurs examens et plusieurs disciplines qui se rencontrent autour d'un patient. Et c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui nous avait motivés il y a deux ans quand on a créé ce centre des cardiomyopathies. C'est-à-dire que la façon dont ça se passe est vraiment celle que vous avez pu observer quand vous avez fait votre reportage dans le service. C'est-à-dire que les patients, ils viennent et ils rencontrent plusieurs médecins de spécificités différentes. Là, vous avez montré essentiellement la cardiologie, mais ils passent également en radiologie. Ils vont ensuite en génétique. Et puis après, nous, on se réunit tous ensemble le lendemain pour étudier leur dossier, étudier les images, faire finalement un résumé de l'ensemble des données qu'on a pu obtenir la veille. Et après, on prend une décision. Ça permet d'affiner le diagnostic. Oui, et puis ça va finalement répondre à votre question. Et c'est après, c'est là qu'on décide. Est-ce qu'il faut faire quelque chose ? Est-ce qu'il faut ne rien faire ? Et si on fait quelque chose, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, on a plusieurs possibilités thérapeutiques qui sont assez nombreuses, dans le détail duquel je ne vais pas rentrer. Mais le message important, je crois, c'est de dire que, si on reprend l'exemple des cardiopathies hypertrophiques, puisque c'est surtout celles-ci qui sont l'objet d'une analyse génétique et d'une analyse dans notre centre, il faut bien que les patients qui, éventuellement, soit sont atteints, soit ont des membres de leur famille qui sont potentiellement atteints et pour lesquels ils sont inquiets, eh bien, je crois qu'il faut les rassurer, puisque dans l'extrême, grande majorité des cas, c'est une infection qui est relativement bénigne et il y a très, très peu d'accidents. Et après, notre rôle à nous, à nous tous, autour de ces patients et quand on fait tous ces examens, c'est de chercher ce qu'on appelle les critères pronostiques et de voir s'il y a une forme qui est potentiellement plus grave, s'il y a un risque de faire des malaises. Et là, c'est l'interprétation de tous ces examens qui nous permet de choisir la meilleure option thérapeutique qui peut très bien ne rien être du tout. Vous avez cité le cas tout à l'heure d'un patient qui venait qui a une cardiomyopathie significative, mais dans la mesure où il n'a pas d'insuffisance cardiaque, d'une part, et où on a estimé que ce qu'on risque de faire un accident grave était très faible, eh bien, il n'a pas besoin de traitement spécifique, il a simplement besoin d'une évaluation régulière. Du coup, il est subi tous les combien de temps ? – Alors, justement, c'est un dernier point très important pour dire que nous, on est un centre de référence, mais on n'est pas là pour suivre les patients très régulièrement. Et il faut que le médecin généraliste, d'une part, et le médecin cardiologue qui suit le patient gardent son rôle auprès du patient pour sa surveillance régulière. Dans le centre, en général, on ne les voit qu'une fois ou éventuellement une fois tous les deux ans pour voir l'évolution, faire des tests un peu plus poussés. Mais le suivi régulier est fait par le cardiologue traitant. – Il se fait près de chez lui, voilà. – Près de chez lui, parce qu'il y a des gens qui viennent quand même de toute la région, on ne va pas les faire venir systématiquement à Marseille pour passer des examens qu'ils pourraient, pour certains, pratiquer auprès de leur cardiologue. Donc, on fait le bilan, on transmet le bilan au cardiologue, on fait un conseil concernant le rythme de surveillance et la méthodologie de surveillance, et après, c'est le cardiologue traitant qui surveille, et qui aussi fait le dépistage par des examens échographiques chez les apparentés, s'il s'avère qu'il est nécessaire de faire ce dépistage. – Alors, parmi les différents traitements disponibles, lors du reportage, j'ai pu rencontrer Marion, qu'on a un petit peu aperçue là dans ces images. Donc, elle, elle porte un défibrillateur dans le corps. Est-ce que c'est courant, ça, c'est comme, on imagine assez rare d'avoir un appareil ? – Le défibrillateur, c'est un appareil qui sauve la vie de beaucoup de cardiaques, mais pas beaucoup de patients de cette catégorie-là, on en entend surtout parler chez des patients qui ont fait des très gros infarctus, et là, c'est un appareil qui est capable de détecter une anomalie rythmique et de délivrer un choc électrique chez ces patients-là. C'est ça l'essentiel du rôle du défibrillateur. C'est assez rare que des patients comme Marion, que vous avez cité, aient besoin d'un défibrillateur. On le fait dans des conditions très particulières, notamment chez des sujets jeunes comme elle, pas parce que c'est grave, mais simplement parce que c'est quand même une petite gêne dans la vie courante de porter ce type d'appareil. Donc, on le met chez des patients pour lesquels on estime qu'ils sont menacés de faire un accident brutal, même s'ils n'en ont jamais fait, ce qui était d'ailleurs le cas de Marion, qui n'avait jamais fait d'accident. Et cet appareil est un peu là pour lui sauver la vie au cas où, si jamais il y a un problème, pour faire de la prévention. Alors, en dernier recours, quand le cœur, vraiment mal, c'est une intervention chirurgicale qui est prévue, une greffe ? C'est ça ? Comment ça se passe ? Alors, il y a différents types de traitements et d'interventions chirurgicales qui sont quand même, encore une fois, réservés aux formes les plus graves et qui sont très loin d'être les plus fréquentes. Je vous ai cité au début deux formes de cardiomyopathie, celle où le cœur a été dilaté et l'autre où le cœur est plutôt épaissi. Les formes les plus extrêmes des cardiopathies dilatées peuvent amener à une transplantation cardiaque, alors qu'il est très rare qu'on ait besoin de faire une transplantation cardiaque chez les patients qui ont une cardiopathie hypertrophique. Au contraire, ceux qui ont une hypertrophie très importante, ça peut amener de temps en temps à un autre type de chirurgie qui s'appelle la myomectomie, qui consiste à découper chirurgicalement, ce sont les chirurgiens qui interviennent, pour découper une certaine partie du muscle cardiaque qui est trop importante. Et il y a d'autres techniques qui peuvent aussi être utilisées pour ce type de traitement. Mais encore une fois, ce sont quand même des situations assez rares et il ne faut pas aussi négliger le rôle des médicaments. On parle beaucoup de l'industrie pharmaceutique actuellement. Il ne faut pas oublier qu'il y a des très bons médicaments qui permettent d'améliorer les choses et qui ont sauvé la vie de beaucoup de ces patients. Justement, pour dire un mot peut-être sur les médicaments, c'est quoi ? Il y a des bêtas bloquants ? Qu'est-ce qu'on utilise comme médicament ? Alors ça dépend beaucoup du type de cardiomyopathie. Ça dépend aussi du type de manifestation ou pas d'insuffisance cardiaque s'ils souffrent beaucoup ou pas beaucoup de sa cardiomyopathie. Selon le cas, ça peut être un traitement bêtas bloquant, ça peut être un autre type de médicament. C'est vraiment adapté au cas par cas. Et quand vous parliez tout à l'heure du travail en équipe qui est important pour définir le diagnostic, parmi toutes ces personnes, il y a aussi des ingénieurs de recherche, des cardiologues, des psychologues, des généticiens, des radiologues. Qu'est-ce qui vous plaît, vous Karine, par exemple, dans le fait de travailler avec toutes ces professions ? Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans ? C'est très intéressant et d'avoir développé cette consultation au sein de ce centre de compétences m'a apporté beaucoup depuis deux ans parce que faire des consultations de génétique et du conseil génétique en étant aussi proche des spécialistes de la maladie, ça permet, parce qu'on a des échanges très réguliers et qu'on peut discuter des dossiers et moi je peux voir des échographies et des IRM cardiaques, etc. Donc ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur la pathologie et je trouve que c'est essentiel de connaître bien la maladie pour pouvoir faire un bon conseil génétique dans les familles. Voilà, donc c'est vrai qu'on a des échanges très très intéressants dans les deux sens, je pense. Beaucoup de pathologies sont encore méconnues, c'est ça ? Tous les jours, finalement, vous avancez dans la découverte d'autres éléments ? Oui, absolument, on avance petit à petit, la science progresse très rapidement, je dirais même tout simplement au niveau génétique, on n'a pas bouclé la boucle complètement, j'imagine au niveau génétique, vous allez encore nous trouver bientôt des nouveaux gènes responsables. Il y a encore beaucoup de gènes et de mécanismes génétiques et de choses à découvrir sur ces maladies héréditaires et d'ailleurs on est actuellement limité mais les choses sont en train vraiment d'évoluer beaucoup depuis ces derniers temps et bientôt on aura à notre disposition des nouvelles technologies qui vont nous permettre de réduire le délai dont je vous parlais tout à l'heure, d'avoir beaucoup plus d'analyses en un temps beaucoup plus court et donc certainement d'identifier les causes génétiques dans les familles qui restent encore nombreuses, chez qui on n'a pas pu découvrir la cause génétique et ça reste quand même embêtant de ne pas arriver à déterminer quelle est la cause génétique dans une famille. Donc ça va se résoudre très probablement bientôt. Alors un mot avant de conclure, Marseille, on l'a dit, c'est un centre de compétence pour cette maladie, qu'est-ce que ça signifie finalement ? Vous recevez des patients de tout le quart sud-est, c'est ça ? Exactement, oui, si vous voulez, l'idée nous est venue il y a quelques années, il y a deux ans en fait, c'est-à-dire que ces patients-là, c'était des patients finalement porteurs d'une pathologie assez rare, ils étaient un petit peu dispersés dans la région. Quand il y avait besoin de faire une analyse génétique, souvent ils partaient à Paris, les résultats tardaient à arriver, souvent il y avait une mauvaise qualité du dépistage familial aussi, qui venait un peu de tout ça. Donc on a eu l'idée de rassembler tout ça sur Marseille pour avoir finalement une qualité du dépistage, une facilité du dépistage plus importante et surtout faire en sorte que les patients soient plus faciles pour eux, qu'ils n'aient pas besoin d'aller à Paris, qu'ils aient tous leurs examens sur le même site dans la même journée, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Et puis on s'est aperçu aussi que, et nous sommes tous coupables, c'est qu'on suivait des patients qui avaient des cartes de myopathie, mais on n'avait pas le réflexe d'aller chercher la carte de myopathie en faisant une échographie par exemple à un membre de la famille, à un apparenté, parce qu'on n'y pensait pas, on n'avait pas saisi l'importance de dépister. J'en discutais, j'ai fait une réunion pas plus tard que cette semaine dans la région et on se disait la même chose, c'est-à-dire qu'on a changé un peu nos habitudes un peu grâce à ça. C'est-à-dire qu'avant on oubliait un peu d'aller chercher la maladie chez les apparentés. Là le fait d'avoir ce centre a un peu donné, je dirais stimulé un peu les cardiologues, mais nous aussi d'ailleurs, à être plus vigilants et à faire systématiquement la recherche chez les apparentés du premier degré, c'est-à-dire encore une fois comme le docteur Nguyen vous l'a dit, chez les enfants, les frères et sœurs et éventuellement les parents. Des vies sauvées donc on peut dire ? Alors des vies sauvées j'espère, oui, c'est le but final bien entendu. C'est vrai que quand on fait des diagnostics, ça permet de conseiller, pas forcément de donner un traitement très fort ou de mettre un défibrillateur ou autre, mais simplement de savoir qu'on a cette maladie, ça peut être utile, ça peut parfois, comme l'a dit le docteur Nguyen, poser des problèmes psychologiques, mais ça permet souvent d'avoir un diagnostic et donc d'adapter sa vie, son comportement, son traitement à la maladie qui a été découverte. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de travail, vous avez parlé de la psychologie tout à l'heure, je crois que c'est très très important parce qu'on n'imagine pas que la réaction des gens peut être très variable en réponse à ce diagnostic. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur notre plateau, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle, vous pouvez nous écrire et poser vos questions à l'adresse qui s'affiche. Très bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada